Colonel Farouk Hachou, bonjour. Bonjour. Alors, des milliers d'hectares de forêt ravagés par les feux, des incendies déclenchés simultanément à travers plusieurs wilayas du pays, du côté du centre et ouest du pays. La piste crimine n'est pas à écarter. Le Premier ministre menace de sévir à l'égard des criminels qui mettent en péril la vie des citoyens et ce patrimoine précieux qui ne représente que, en définitive, que 4% de la superficie globale du pays. La piste criminelle se confirme aujourd'hui. Vous savez que dans le spécialiste du feu, quand vous avez un linière, et sur ce linière, vous avez plusieurs foyers d'incendie, surtout de nuit, sachant que la photosynthèse, parce qu'il y a moins d'oxygène, les conditions ne s'y prêtent pas vraiment, parce que vous avez plus d'humidité. Donc, la probabilité de naissance, de départ de feu de nuit est extrêmement faible. Donc, à partir de cette analyse, on peut, bien sûr, presque affirmer qu'il y a quelque chose. Il va falloir creuser là-dessus pour trouver quelles sont les raisons, peut-être aussi, quels sont les auteurs. C'est important de le savoir. Peut-être qu'il y a un nouveau phénomène naturel, mais on ne sait rien pour le voir. Mais c'est très important pour nous de le savoir pour pouvoir, par la suite, mettre en place des plans de prévention cohérents. Mais, en clair, la piste criminelle se confirme. Absolument. C'est un titre, je vous ai dit, c'est très, je dirais, c'est très anormal ce qui s'est passé durant cette période. Donc, il est plus judicieux d'entreprendre toutes les enquêtes nécessaires pour pouvoir déterminer où ça s'est passé et comment ça s'est passé pour qu'on puisse, justement, je veux dire, tirer tous les enseignements. S'il y a des auteurs, bien sûr, il faut que, comme a fait M. le Premier ministre, la justice va s'y lire. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment savoir qu'il n'y a pas de phénomène nouveau et qu'on puisse aussi mettre en place tous les outils qui vont nous permettre d'appréhender l'année prochaine avec un dispositif meilleur. Mais ces incendies, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont similaires à ceux qu'on a connus déjà par le passé en 2018 et 2012 ? En 2018, 18 000 hectares sont partis en fumée. Il y a beaucoup de similitudes. Vous savez que durant 2018, on avait quand même des feux importants qui ont touché pratiquement la frontière est jusqu'à pratiquement la vilaire de Cheff. On avait plus d'une vingtaine de huilayas où on avait plusieurs proyés d'incendies. Et parfois, c'était vraiment assez particulier. C'était un peu dans des endroits où, d'habitude, il n'y avait pas beaucoup de départ de feu et parfois même des aventures, des endroits où c'était très, très difficile qu'il y ait un départ de feu. Donc à partir du moment-là, il y a eu des enquêtes qui ont mené grâce à la gendarmerie nationale. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des arrestations. Il y a eu, bien sûr, des gens qui ont été traduits en justice. Et je pense qu'il y aura à peu près la même chose cette fois-ci. Il y a eu des arrestations. Est-ce qu'on peut considérer que le phénomène de la paix romaniste est nouveau ? Il faut absolument le prendre au sérieux dès maintenant. Réactualiser, par exemple, les sanctions pénales qui existaient durant les années 70 ou quelqu'un qui était, bien sûr, appréhendé en flagrant délit, risqué jusqu'à une peine capitale. Vous savez que la forêt, c'est tellement important qu'il faut quand même des actions exemplaires. À ce titre, il est tout à fait important d'appliquer la réglementation vraiment de la façon la plus stricte possible pour pouvoir justement éviter à ce qu'on ait des comportements pareils. Parce que ces comportements-là, ils sont extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'il y a eu quand même perte de personnes, perte de vie. On parlait aussi de la destruction de tout un écosystème qu'il va falloir vraiment beaucoup de temps pour qu'ils puissent se régénérer. Beaucoup d'efforts, beaucoup de gens justement ont perdu leurs sources de revenus. Donc c'est vraiment le préjudice et le ténant. Donc là, c'est très bien sûr, il faut vraiment que les actions soient exemplaires. Mais c'est la première fois où on constate que, par exemple, ces incendies sont à proximité des habitations de la population. C'est ce qui a bien sûr provoqué la mort de deux personnes, malheureusement, au niveau du côté de Gouraïa. C'est nouveau aussi. Malheureusement, dans beaucoup de régions dans notre pays, surtout au nord, on a beaucoup d'habitations qui sont à proximité, carrément en plein forêt. Ce qui, justement, est un souci majeur pour nous lors de nos interventions. C'est vrai que, généralement, les gens qui habitent à proximité sont très soucieux et conscients du risque. Donc, je dirais même que ce sont des acteurs en matière de prévention. Ils font souvent ce qu'il faut. Ils savent comment cohabiter avec la forêt. Donc, la naissance des nations à proximité de leur domicile, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Il va falloir, je dirais, causer là-dessous et surtout essayer de trouver les bonnes réponses pour qu'on puisse aussi prendre toutes les mesures utiles pour éviter qu'on ait des pertes en vie humaine, des pertes considérables quand ça a été enregistré durant les dernières 48 heures. Alors, on a vu aussi, avec ces incendies, la mobilisation, encore une fois, formidable de la population habitant à proximité de ces localités. Faut-il aujourd'hui, par exemple, faire ou former, ou aller vers la formation de la population qui pourrait contribuer à, bien sûr, pour les premières interventions, par exemple, des vigiles citoyens, comme cela existe ailleurs ? Vous savez que c'est très, très, très important ce que vous venez de dire. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà tenté l'expérience dans d'autres régions. Je citerai, par exemple, au niveau de la ville de Thézé-Bzou, avec tout un travail a été fait avec les comités de village, en matière, bien sûr, d'information, en matière aussi de formation. Il faut savoir qu'on a une opération importante, celle de secouristes de proximité, qui, justement, grâce à cette formation, ont des notions de prévention et aussi de notion de mise en sûreté. Parce que le plus important pour nous quand il y a une certaine ampleur, c'est la mise en sûreté des personnes. Et ces gens-là, grâce à leur formation, vont savoir comment protéger, surtout les personnes, comment protéger aussi leurs habitations, leurs villages, ce qui va permettre un peu, par la suite, avoir, lors de notre intervention, avoir toutes les conditions favorables. On sera, je dirais, plus à l'aise à intervenir, pourquoi, sachant que ces personnes-là ont déjà pris des mesures, parce qu'on a des contacts avec eux. Et je pense que cette opération sera étendue à l'ensemble du territoire national, parce qu'elle a apporté vraiment un plus. Et je dirais que la Direction Générale de la Protection Civile est disponible. Je voudrais juste dire qu'à l'échelle nationale, nous avons déjà formé plus de 250 000 personnes. Et ces gens-là qui sont formés, non seulement, ils vont être, je dirais, leur comportement sera positif. Pourquoi ? Parce qu'ils vont passer d'un statut de spectateur à un statut d'acteur qui peut agir pour sa sécurité et celle des autres, pas seulement par rapport à ce risque-là, mais par rapport à l'ensemble des risques, même des risques de la vie courante. Donc à ce moment-là, je dirais qu'on aura augmenté la résilience de notre société. Mais ce qui est enlevé, c'est cette mobilisation formidable au risque, bien sûr, de perdre leur vie. Ce qui était relevé... Justement, si vous permettez, juste rendre hommage aussi. Le rendre hommage, parce que vraiment, cet élan de solidarité, de toute façon, on les trouve toujours à notre côté, quel que soit le risque, je tiens à leur rendre hommage et vraiment à les féliciter et j'espère que cette volonté soit canalisée grâce, bien sûr, à cette formation pour qu'on puisse vraiment aboutir à des citoyens vraiment acteurs. Alors, jusqu'à hier soir, les éléments de la protection civile étaient toujours mobilisés pour éteindre les dernières braises sur le terrain. Ce matin, tout est maîtrisé, tous les feux ont été maîtrisés. Absolument. À travers tous les villes-là. Ce matin, on a maintenant zéro feuille d'incendie. Ce qui est bien, parce que ça m'a permis, justement, de rassurer un peu nos concitoyens. Et surtout, grâce aux efforts qui ont été déployés sur le terrain et la mobilisation et l'efficacité de nos vaillants, les sapeurs, on a réussi quand même à maîtriser l'ensemble des foyers. Parce qu'entre autres, il y a eu aussi le départ d'autres feux dans d'autres villes, à savoir, par exemple, Intimushent et Blida. Ça a été maîtrisé. À l'heure où je vous parle, on n'a pas de départ de feu. Alors, on a une première estimation des pertes ? La première estimation parle un peu, juste au niveau de la ville de 500 hectares. Mais à partir d'aujourd'hui, il va y avoir, bien sûr, l'évaluation des dégâts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des surfaces forestières, il y a des surfaces agricoles. Donc, il va falloir du temps pour évaluer l'ensemble des pertes avec une précision pour essayer par la suite de mettre en place tous les outils pour la reconstruction. Alors, la protection service, c'est les éléments qui étaient les premiers sur le terrain dès, bien sûr, les premières alertes qui avaient été lancées par la population. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous avez dans votre plan d'action 2021-2025, votre objectif, c'est d'augmenter l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire le travail de terrain, en introduisant, par exemple, de nouveaux moyens technologiques et numériques de telle sorte à assurer une plus grande surveillance du massif forestier à travers tout le territoire national qui ne représente en définitive que 4% de toute la superficie de l'Algérie. Alors, vous allez introduire ce qu'on appelle aujourd'hui la surveillance satellitaire qui est importante et l'utilisation éventuelle de drones est importante. Vous savez que la direction générale de la protection civile a toujours un plan pour essayer de développer et surtout mettre un peu, être aussi, suivre un peu le développement technologique. S'adapter. que l'on est le monde en matière de sécurité civile. C'est ce que nous faisons chaque année. À ce titre, nous avons bien sûr acquis beaucoup de moyens pour améliorer un peu d'autres types opérations en ce qui concerne les feux de forêt, mais également par rapport à d'autres risques majeurs. Je citerai par exemple, nous avons développé ce qu'on appelle techniquement chez nous la DRPI par Ouillaya. C'est un détachement de renforts et de premières interventions par Ouillaya. C'est une force quand même qui nous permet de pouvoir intervenir efficacement quel que soit le risque. Mais il faut suivre la technologie. La technologie nous offre des outils formidables de pouvoir justement anticiper, faire de l'anticipation, ce qui est vraiment important pour nous pour pouvoir mettre en place des moyens d'intervention et éviter ce qu'on ait de risque. Les outils technologiques sont divers. Nous sommes en train d'évaluer l'efficacité de chaque outil et celui qui va répondre vraiment à la particularité de terrain d'expérience ou la particularité de notre pays. On va essayer de les acquérir. Mais comme j'ai dit, nous essayons d'utiliser tous les outils. Il y a aussi un deuxième volet très important, celui de, à chaque fois, on essaye de renouveler le parc matériel pour avoir, bien sûr, le matériel toujours plus performant, plus efficace parce que savoir que le nombre élevé d'intervention que nous faisons quotidien qui dépasse le million d'interventions par an. Si vous traduisez le chiffre en secondes, vous avez pratiquement une intervention toutes les 46 secondes, ce qui est énorme. Donc, il va falloir assurer ces missions diverses et variées à travers l'ensemble du territoire national avec efficacité et efficience. Mais comment se décline concrètement ce plan 2021-2027 puisqu'on parle d'acquisition de drones ? Vous savez qu'il n'y a pas seulement les drones, on a une réflexion par rapport à d'autres matériels où ils sont en train de voir l'efficacité, par exemple, d'un avion, ce qu'on appelle techniquement le tracker, et on est en train de voir un peu s'il répond efficacement à la topographie de nos forêts et à la diversité de nos missions. Il y a aussi d'autres matériels, à savoir, pourquoi pas l'introduction de drones, surtout pour tout ce qui est reconnaissance. Nous sommes en train d'en faire des dévaluations de l'efficacité de ces équipements. Ça demande bien sûr un peu de temps pour pouvoir faire l'étude nécessaire et bien sûr prendre les décisions qui répondent un peu à notre cas de charge. Oui, mais parallèlement par exemple aux colonnes mobiles qui sont aujourd'hui avantagées, faut-il aussi des moyens aériens pour lutter contre les feux de feuille puisqu'on a vu hier une image assez importante. le premier ministre arrivait en hélicoptère sur le site de Goraya à Tipaza. C'est plus rapide, c'est plus efficace. Absolument, mais il faut savoir que chaque matériel, il faut des conditions d'utilisation. Quand vous avez des vents aussi forts, aussi violents, parfois, les matériels ne répondent pas à cette mission. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir, même si on les a utilisés à l'instant T0, ça n'aurait donné aucun résultat pour la simple raison qu'il y a eu tellement de vents qu'il y aurait une phénomène qu'on appelle la dispersion. Donc l'efficacité serait vraiment nulle. L'efficacité, c'était surtout la lutte sur le terrain, la lutte à terre, ce qui a été favorisé par l'envoi d'équipements spécialisés à partir de la huile d'Alger, l'huile principal de la huile d'Alger, mais également à partir de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention. C'était beaucoup d'équipements qui ont vraiment apporté le plus au bon lieu. Mais dès que les conditions ont été favorables, ces hélicos bombardiers ont intervenu et ils ont non seulement intervenu au niveau de la lutte à Pasa, mais également à Shlef, ils ont apporté le plus attendu, ce qui a permis la maîtrise rapide de l'ensemble des foyers d'incendie. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement, bien sûr, à ce plan, mettre en place d'autres mécanismes qui sont extrêmement coûteux et importants dans le contexte actuel pour maîtriser les incendies, par exemple, aller vers la création de points d'eau au niveau de ces massifs forestiers de telle sorte à permettre une intervention rapide et efficace à la fois ? C'est coûteux, mais ça peut se faire. Vous savez que l'État engage beaucoup de moyens financiers pour la sécurité, surtout à la préservation des forêts. Durant les dernières années, non seulement l'acquisition des matériels d'intervention, mais également des budgets allués pour l'ouverture des pistes, pour également la création de points d'eau. Il y a beaucoup. Mais l'étendue est tellement importante. Je dirais, la topographie est tout aussi très difficile, ce qui parfois demande du temps à mettre en place un peu l'ensemble des moyens de prévention. Mais c'est un point très très important parce que ça va nous permettre de gagner du temps pour l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Mais il faut savoir aussi que grâce à l'effort qui a été consomptu durant les deux dernières années, on a eu énormément d'équipements. Je pourrais préciser qu'ils sont actuellement quand même rien que pour les colonnes mobiles, à 65 colonnes mobiles, alors qu'il y a deux ans on était seulement à 22, donc ils ont plus que doublé. Nous avons maintenant même des colonnes mobiles au niveau du sud, ce qui n'existait pas avant. Il y a eu des incendies au sud. Surtout au niveau des palmerées, mais ça a permis justement d'avoir plus d'efficacité opérationnelle. Mais pour plus d'efficacité aussi opérationnelle puisqu'on parle de moyens technologiques, est-ce qu'il faudrait aussi impliquer d'autres secteurs de services de technologie ou alors la recherche pour vous permettre un peu d'avoir une approche beaucoup plus scientifique pour la maîtrise des feux aujourd'hui comme cela se fait dans certains pays développés qui sont exposés à ce type de phénomène ? Vous savez que... Si vous prenez l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, le sud de la France. Vous savez que nous avons beaucoup de passerelles avec l'Université Algérienne. Beaucoup de passerelles et nous formons même certains officiers dont certains spécialisés au niveau de nos universités. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur la vulnérabilité du massif forestier. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'études qui ont donné des résultats. Nous sommes en train de les appliquer, d'adapter nos plans. Nous avons aussi toute une organisation qui s'articule autour de cette problématique qui est les feux de forêt. Alors, colonel Ferro Rajon, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects quand on parle aujourd'hui de la nécessité d'impliquer l'université dans ce phénomène nouveau que nous connaissons aujourd'hui, les feux de forêt avec bien sûr toutes ces conséquences que cela peut engendrer sur notre écosystème. Est-ce qu'il faut prendre aussi en considération certains aspects qui sont réels aujourd'hui liés par exemple au climat et bien sûr cette sécurité environnementale dont on parle aujourd'hui qui sont des aspects qui sont devenus d'un enjeu international le changement climatique et l'effet de serre et bien sûr est-ce qu'ils peuvent être aussi à la fois responsables des forêts surtout avec quand il y a présence de vent comme on l'a vu il y a deux jours dans notre pays avec bien sûr les vents du Sirocco voilà c'est le Sirocco comme est-ce qu'il faut les prendre en considération puisque ça s'est passé aussi au même moment dans d'autres pays comme par exemple la Tanzanie, la Russie dernièrement et également le Liban absolument vous savez que les changements climatiques influencent directement tous les pays tout l'environnement justement est carrément chamboulé il faut le dire parfois on a des saisons qui se rallongent il y a des saisons qui il y a vraiment un non-respect de la chronologie des saisons voilà c'est ce que nous remarquons c'est que dans la plupart des pays y compris en âgé c'est vrai qu'on a parfois des retards en matière de pluie parfois on a des périodes hivernales qui sont extrêmement dures comme nous ne connaissons pas avant donc c'est vrai que les changements climatiques ont influencé directement à tout l'écosystème et l'écosystème aussi réagit ça prend du temps pour connaître cette adaptation donc il va falloir à ce moment mettre en place tous les outils scientifiques pour pouvoir faire des prévisions pour pouvoir aussi adapter à s'adapter et adapter l'environnement à cette nouvelle configuration en introduisant pourquoi pas des espèces d'arbres moins vulnérables aux feux de forêt plus résistants aux sécheresses comme le font pas mal de pays il y a une réflexion dans ce sens vous savez que c'est quand même assez nouveau donc il y a des outils qui sont mis en place et je pense que cela grâce l'apport de nos universités l'apport de nos chercheurs parce qu'on interagit avec notre environnement et vous savez que les feux de forêt c'est surtout une matière c'est une affaire scientifique parce que même la lutte on introduit beaucoup beaucoup d'outils d'aide à la décision qui nous permettent de faire de la prévision parce que vous savez que même au matière de forêt nous avons ce qu'on appelle les indices les indices qui nous permettent justement d'anticiper de mettre en place des dispositifs dans des endroits extrêmement vulnérables pour qu'on puisse raccourcir le délai entre le temps d'intervention de la déclaration du sinistre et le temps d'intervention et ces étudiants sont très efficaces parce que nous sommes en train de les utiliser et de les déployer quand il s'agit surtout de départ de feu naturel voilà maintenant si c'est provoqué ça c'est autre chose à ce moment là ça s'embrouille un peu tous les dispositifs mais quand vous parlez de réduire le temps d'intervention parce que l'intervention plus elle est rapide plus on peut maîtriser la situation ce qu'il faudrait aussi parallèlement puisque vous avez un plan 2021-2025 l'acquisition de Canadien on en a beaucoup parlé mais jusque là la protection civile ne semble pas adhérer pourquoi ? vous expluez totalement cette idée ? il y a plusieurs il y a plusieurs facteurs qui nous imposent nos choix techniques parce que là c'est des choix techniques des choix de terrain nous avons bien sûr des groupes de travail qui travaillent là-dessus c'est vrai que la configuration de terrain parfois ne s'y prête pas pour l'utilisation de la C2C vous savez qu'un Canadien lâche en général 10 tonnes d'eau et sachant que si on prend par exemple l'exemple du centre du pays où vous avez énormément d'ameaux d'habitation en plein forêt si vous lâchez 10 tonnes d'eau sur une habitation vous savez ce qu'est le résultat ce sera quoi ? ce sera carrément cette ambition écrasée c'est extrêmement difficile l'utilisation de ce genre de matériel par contre nous avons une réflexion sur d'autres matériels équivalents ce qu'on appelle les fameux trackers dont j'ai parlé tout à l'heure nous sommes en train de faire bien sûr une évaluation d'efficacité et je pense que si cette évaluation sera positive on va certainement les acquérir la question n'est pas ni financière la question elle est surtout d'ordre technique qui doit décider ? c'est bien sûr c'est le groupe de travail c'est la conclusion du groupe de travail qui est chargée justement de faire cette évaluation mais toutefois c'est plus rapide que les colonnes mobiles alors aujourd'hui il y a un comité qui a été installé au niveau du premier ministère pour prendre en considération tous les aspects liés à ces feux de forêt au mois de juillet dernier est-ce qu'on peut considérer qu'une grande réflexion doit être engagée de telle sorte à prendre au sérieux ce phénomène aujourd'hui ? absolument parce que qui menace pratiquement tout ce patrimoine forestier parce que justement la forêt c'est pour prendre en charge la forêt il faut quand même une réflexion multisectorielle parce que chacun a une mission chacun doit apporter sa contribution pour qu'on ait une forêt moins vulnérable parce que la forêt n'est pas seulement dégradée par des feux il y a d'autres risques donc c'est pour ça qu'il est important que tout le monde s'y met autour et essaye d'apporter sa contribution pour qu'on puisse justement avoir un plan cohérent de prévention par rapport à ce risque particulier la formation la formation et la qualification du personnel de la protection civile sur ces dangers aujourd'hui c'est important ? absolument nous avons justement déployé beaucoup de formateurs de formation nous avons même un simulateur qui est très efficace pour la formation de nos officiers il faut savoir que la formation en matière de feux c'est au niveau de l'échelon mondial c'est de 5 niveaux et nous avons atteint de 5 niveaux nous avons des officiers qui ont le niveau le plus élevé en matière de lutte contre le feux de feux qui leur permet d'avoir des capacités opérationnelles avérées en matière de prise en charge d'un sinistre éventuel alors la protection civile algérienne a obtenu la qualification INSARAC en 2017 qui atteste que ce corps dispose de capacités opérationnelles avérées aujourd'hui vous êtes présent est-ce que vous prenez en compte aujourd'hui tous les risques les grands dangers que menacent toutes les humanités qui sont devenues aujourd'hui d'un enjeu stratégique international sécurité sanitaire telle que nous la vivons aujourd'hui par exemple avec le coronavirus sécurité alimentaire qui menace aussi les populations puisque nous sommes pays arides et semi-arides sécurité aussi environnementale puisque tout est lié à l'environnement et puis bien sûr à la sécurité biologique chimique puisqu'on a vu les incidents qui se sont produits récemment au niveau du vivant est-ce qu'on peut considérer qu'on est en charge tous ces aspects aujourd'hui qui sont devenus d'un enjeu stratégique pour tous les états et tous les pays à travers le monde absolument c'est un peu la particularité de la direction générale de la protection civile c'est que nous avons comme mission la sécurité des personnes et des biens quand on parle de sécurité on parle de l'ensemble des risques donc nous devons avoir le souci de mettre en place absolument nous allons mettre en place une stratégie une stratégie globale globale qui prend en charge de l'ensemble des risques qu'elles soient à leur nature vous avez parlé du Covid du Covid de la Covid-19 il faut savoir que déjà le 28 janvier nous avons déjà fait mis en ligne une publication sur le risque du Covid parce que sachant que le Covid ça fait partie des risques biologiques le risque biologique c'est souvent transfrontalier on ne le connait pas les frontières donc nous avions déjà à l'époque engagé la réflexion pour la mise en place d'une stratégie et une approche pour pouvoir prendre en charge éventuellement ce risque à ce titre déjà le 1er mars lors de la célébration de la journée mondiale de la protection civile l'instruction a été donnée par M. le directeur général de faire des manœuvres à l'ensemble de nos unités sur les techniques de prise en charge des cas de Covid et comment protéger le protocole d'intervention comment protéger les intervenants ce qui est très très important pour nous pour pouvoir assurer dans le cadre du plan de la continuité de l'activité protéger les intervenants et surtout être efficace dans la prise en charge du Covid parce que nous sommes le premier maillon de la chaîne et bien sûr les faire bien sûr transporter dans des bonnes conditions dans les meilleures conditions toute sécurité jusqu'à l'hôpital de référence qui prend bien sûr par la suite la continuité dans la prise en charge de nos concitoyens vous savez qu'en ce moment il y a aussi des caravanes qui sillonnent le Grand Sud qui sont chargées de la prise en charge médicale sanitaire des populations nomades beaucoup d'actions sont justement générées et mises en application par la direction générale de la protection civile dans le cadre de ces missions de sécurité publique mais justement est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects aujourd'hui qui sont devenus d'un enjeu stratégique pour tous les états y compris l'Algérie sécurité alimentaire sécurité environnementale biologie et chimique également puisqu'on a vu qu'un bataillon de la protection civile s'était rendu au Liban et dès qu'il y a un sinistre c'est le premier corps qu'on sollicite déjà dès qu'il y a un accident de la circulation ou dès qu'il y a un problème quelconque qui touche le citoyen c'est la protection civile qu'on appelle en premier absolument vous savez que parmi nos soucis tous les risques on essaie d'avoir un plan cohérent de prise en charge c'est vrai que notre équipe une de nos équipes s'est déplacée au Liban pour prêter assistance à ce pays frère mais ce qui concerne le risque chimique biologique nous avons bien sûr des officiers qui sont formés pour faire face à ces risques là nous disposons de ces édits spécialisés d'intervention qui peuvent prendre en charge éventuellement l'ensemble de ces risques mais le plus important pour nous c'est d'ordre surtout en matière de prévention nous faisons tout pour mettre en place des plans de prévention pour augmenter la résilience parce que ce qui est important d'augmenter au niveau de notre population c'est la résilience par rapport à ces risques à travers un programme ambitieux d'information de sensibilisation et de formation qui va certainement apporter le plus voulu parce que plus une société est résiliente moins elle est vulnérable à ces aléas dont vous avez justement parlé et qui sont un sujet brûlant à l'heure actuelle alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple il faudrait interdire tous les pique-niques anarchiques en dehors des espaces exploités avec bien sûr des amendes qui pourraient accompagner les contrevenants est-ce qu'il faudrait maintenant délimiter les espaces de pique-niques ? absolument je suis tout à fait d'accord il faut absolument non seulement les délimiter il faut que ça soit vraiment respecter les zones dédiées à ces activités-là à ces pique-niques et interdire toutes les activités qui se passent en dehors de ces zones-là et vraiment sévir s'il le faut pour éviter à ce qu'on ait des dépats d'incendie qui peuvent être dramatiques alors est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait revoir l'emplacement de vos structures dans la ville pour avoir une intervention rapide moins de 15 minutes comme cela se fait dans les pays développés par exemple non parce que c'est moins de 10 minutes ce qu'on est en train de travailler justement l'implantation par contre on dit l'intervention est lente c'est surtout c'est surtout un peu c'est pour ça si vous me permettez c'est un appel à nos concitoyens il faut absolument laisser laisser le passage à nos véhicules d'intervention parce que le problème c'est surtout maintenant c'est surtout si vous voulez c'est la chaussée qui est encombrée tout le temps donc ce qui nous provoque les retards parce que nous sommes si vous voulez nous avons travaillé longtemps dans le cadre du soir c'est un outil scientifique qui permet justement l'implantation dans les endroits qu'il faut nos structures opérationnelles et malheureusement parfois un trajet qui normalement devrait prendre 10 minutes prendra 20 minutes parce que malheureusement la chaussée est encombrée et parfois malheureusement on trouve des gens qui gênent qui gênent un peu si vous voulez la fluidité de la circulation qui empêche l'arrivée rapide de nos moyens et surtout quand il s'agit d'accidents je pense que tout le monde sait que souvent dans les deux sens c'est encombré c'est extrêmement difficile parfois on fait appel même à nos collègues de la Sûreté Nationale pour qu'ils nous dégagent de passage pour qu'on puisse arriver et c'est vraiment une contrainte majeure donc à travers vos ordres je souhaite que nos concitoyens soient sensibilisés sur ce point qu'ils laissent le couloir ouvert pour nos engins de secours libérer la chaussée permettrait aussi de sauver des vies humaines surtout quand il y a des accidents de la circulation ou des sinistres de ce type alors autre question de l'auditeur qui vous dit qu'en est-il aujourd'hui de la surveillance par AlSat par le satellite AlSat dans la surveillance des feux de forêt est-ce qu'on peut considérer que vous utilisez ce type de moyens c'est oui on est en train à mettre justement tous les outils pour pouvoir l'utiliser il faut savoir que ça ne fait même pas 10 jours nous avons organisé une manœuvre au niveau de l'Agrède de Mont-Adès avec l'utilisation des capacités de salaire comme ça en collaboration avec l'Azat et ça a été une première qui nous a permis justement de mettre en pratique et surtout d'utiliser les capacités offertes par le satellite AlSat c'est en cours alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut que l'Etat autorise le privé pour exploiter des parcelles de forêt à titre locatif comme ça une manœuvre sera assurée et une surveillance aussi accrue sera peut-être sur place de telle sorte à éviter ce type malheureusement d'incendie qui pourrait se déclencher c'est eux qui vont surveiller et contrôler je pense qu'il y a quand même cette possibilité de la réglementation ingénie prévoit cette possibilité dans le cadre de l'investissement donc c'est souhaité et souhaitable alors il vous dit aussi cet auditeur la plantation des arbres forestiers c'est un mal fait il faut revoir tout ça nos arbres sont tous proches les uns des autres peut-être revoir le modèle de plantation des arbres forestiers vous savez que généralement la direction générale des forêts respecte les normes en matière de mise en place des plans mais simplement parfois il y a des volontaires qui viennent planter des arbres qui peut-être ne respectent pas ce dispositif mais en général c'est respecté une norme qui est strictement appliquée par nos amis dans la direction générale des forêts alors vous avez cet auditeur qui ne semble pas être d'accord avec vous sur la question des canadaires il vous dit c'est pas vrai les canadaires c'est pas dit on peut régler le largasse ça dépend des capacités qu'on peut mettre en place les agérer ainsi sur la question des canadaires comme cela se fait dans les pays développés c'est à dire c'est des moyens aériens qui permettent une plus grande efficacité moi je répondrais ainsi vous savez que le dernier incendie qui s'est déclenché en Californie on a utilisé tous les canadaires qui existent aux Etats-Unis même ceux du Canada on a même ramené ceux de Russie parce qu'il faut savoir qu'un canadaire n'éteint pas le feu il contribue pour pouvoir éteindre un feu de forêt il faut d'autres techniques il faut surtout une lutte à terre parce que même si vous avez la surface qui est visible le feu qui est visible vous avez le sous-bois qu'il va falloir traiter et pour pouvoir le traiter il faut avoir des capacités opérationnelles sur le terrain c'est vrai qu'il contribue mais il ne suffit pas à lui seul c'est pas le je dirais c'est pas la solution miracle ça peut contribuer nous avons fait le choix technique d'avoir d'autres moyens d'autres moyens pour pouvoir les utiliser par rapport à la configuration du terrain existant donc c'est des choix techniques très précis et je pense que beaucoup de pays dans le Pouquet Méditerranéen ont justement fait ce choix d'intégrer des hélicos plutôt que des avions planadiens des ballons de compression d'air c'est envisagé également c'est à étudier c'est à étudier c'est la question de l'auditeur alors autre question aujourd'hui certains auditeurs vous disent monsieur nous savons aujourd'hui avec précision puisque ça a été largement partagé sur les réseaux sociaux que ce type d'incendie ne peut pas se déclarer à partir de 23h donc ce sont des incendies criminels il faudrait retracer l'approvisionnement du charbon et sa vente illicite pour retrouver les criminels est-ce qu'il peut y avoir des liens entre les deux à la vente de charbon vous savez que toutes les hypothèses sont à prendre mais c'est les enquêtes c'est les services techniques spécialistes de la gendarmerie nationale qui vont déterminer avec précision et je vous assure s'il y a ce phénomène ça sera forcément bien tracé et suivi et il y aura des conséquences est-ce qu'il y a un lien bien sûr de ces incendies avec bien sûr la réouverture de la chasse c'est l'auditeur qui vous pose cette question non au contraire les chasseurs sont des acteurs parce qu'il faut qu'on ait quand même des forêts vivantes il faut parfois renouveler la chasse au contraire je ne pense pas qu'elle contribue bien au contraire les chasseurs sont souvent des gens qui sont extrêmement sensibles à la protection des forêts alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'une perte d'une forêt en met combien de temps 50 ans pour pouvoir la régénérer voire même plus 80 ans il faut vraiment beaucoup de temps parce que la plupart des forêts sont des legs de nos arrières en perte mais il faut absolument justement contribuer chacun de nous peut contribuer justement à la protection des forêts ne serait-ce que par un appel quand il y a quelque chose par un appel pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible alors une perte d'une forêt c'est aussi perte de vie par exemple et de la biodiversité beaucoup de pertes par rapport aux espèces aujourd'hui qui sont protégées par exemple de la chifa malheureusement justement qu'on est très sensible au niveau de la direction générale de la protection sociale par rapport à ce souci-ci majeur parce que souvent c'est vrai qu'on risque un effondrement carrément l'écosystème donc on est très sensible et vous assure qu'on lutte contre les forêts on a toujours ça à l'esprit on doit sauver au maximum de superficie pour qu'on puisse maintenir cet équilibre même si il est précaire mais il peut se régénérer mais il faut on essaie de vraiment de mettre en place tous les moyens pour préserver notre patrimoine forestier alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur colonel Hachour est-ce qu'il faudrait encore insister sur l'implication des citoyens à proximité pour lancer des alertes et former bien sûr des citoyens conscients de la nécessité de protéger ce patrimoine moi je dirais même plus c'est la contribution citoyenne est primordiale elle est même décisive il faut aller agir sur le plan de la prévention à l'égard des citoyens absolument sur les dangers des feux forêts il y aura des caravanes de proximité pour pouvoir justement non seulement sensibiliser donner toutes les informations utiles pour qu'ils puissent assurer leur mission la première mission c'est d'assurer leur sécurité mais également contribuer à la préservation de ces massifs forestiers est-ce qu'il faudrait par exemple développer des groupes mixtes aujourd'hui au niveau de ces espaces de telle sorte à assurer leur protection gendarmerie nationale forestier c'est-à-dire la DGF et la protection civile oui d'ailleurs c'est prévu par la réglementation ce qui se fait sur le terrain mais je veux dire ce qui est important de dire aussi c'est vrai que l'étendue de la superficie ne permet pas d'être partout c'est pour ça qu'il faut vraiment la contribution de nos concitoyens parce que le citoyen il peut être juste passé à proximité il y a beaucoup de routes qui passent à proximité des forêts c'est un peu toute la contribution de tout et chacun qui peut garantir justement la prise en charge de ce massif forestier important alors on a parlé un peu de bien sûr de la perte en biodiversité et de certaines espèces aussi protégées du côté par exemple de Blida et d'autres localités comme par exemple le singe Mongo alors on a vu dans les pays étrangers des pompiers interviennent avec des moyens lourds pour sauver un chat ou un animal en lui prodiguant les premiers soins est-ce que le corps de la protection civile algérienne réalise ce genre d'action et compte dans ses effectifs des vitérinaires pour les soins d'animaux de forêt oui absolument nous avons ce souci important il y a eu beaucoup d'opérations de sauvetage d'animaux je dirais que pour l'année 2019 nous avons réalisé pas moins de 2884 opérations de sauvetage d'animaux tout type d'animaux confondus ça peut aller du chat qui est coincé sur un poteau électrique ça peut aussi aux cerfs qui étaient cernés par les flammes qu'on a réussi au niveau de la huile du galma de sauver il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées en matière de protection d'animaux vous savez que la vie est importante et nous faisons tout pour maintenir la vie et bravo bien sûr aux éléments de la protection civile qui sont tous les jours mobilisés aux côtés des citoyens pour apporter les premiers secours en tout temps et en toutes circonstances et quelles que soient bien sûr les circonstances colonel Ferrajo merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin et bien sûr bravo aussi à la population qui s'est fortement mobilisée merci encore une fois au revoir